Bonjour, Kwe Kwe. Nous en sommes au congé national et au congé fédéral de l'Action Grâce. Jésus annonce le royaume de Dieu. Il le compare souvent à une vigne qui donne son fruit, dont on sait la douceur dans les vins offerts au partage. Mais qui va vendanger pour avoir le vin nouveau? Saint Matthieu montre que la vigne a d'abord été confiée à une première cohorte. Mais, à un certain tournant de l'histoire, cette cohorte oublie pour qui elle travaille et assassine le fils du maître. La vigne passe alors à une seconde cohorte, le texte dira, une nation qui lui fera produire ses fruits, dit saint Matthieu. L'Église compose cette parabole pour montrer le passage du royaume de Dieu cantonné par la loi et les prophètes au royaume établi par la personne et le message de Jésus. Pour continuer à être la nation qui lui fera produire des fruits, notre Église doit continuer à révéler ce Jésus, à lui permettre de porter ses fruits dans l'humanité d'aujourd'hui. La vigilance reste de mise. Le royaume qui nous est confié ne pourrait-il pas nous être enlevé à nous aussi, pourrait être donné à une autre nation qui lui fera produire ses fruits. Pour conserver la gérance de la vigne d'aujourd'hui, l'Église doit garder sa main dans celle de Jésus le Christ. Toi, Jésus le Christ, tu nous prends la main. Fils de Dieu, soleil de l'univers, Fils de Dieu, merveilleux dans la nuit, Toi, Jésus le Christ, tu nous prends la main. Toi, Jésus le Christ, marche auprès de nous. Par le baptême et la confirmation, nous nous inscrivons dans cette Église, à qui Dieu confie sa vigne, le monde et son histoire. Nous le rappelons chaque fois que nous nous signons. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre Frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, Sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, l'histoire se déploie comme la racination de ton royaume dans les communautés humaines qui en produisent les fruits. En ce jour, donne-nous, Seigneur, un cœur sincère qui s'ouvre par le secret intérieur pour accueillir Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, paroles du Seigneur, Alléluia, 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 paroles dans nos cœurs, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Bonjour à toi, Saint Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, se m'élève pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sur nos yeux. Aussi, je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur, Alléluia, 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 Parole dans mon cœur, Alléluia, Alléluia. Cette parabole de Jésus, il l'a dit aux grands prêtres, aux prêtres et aux pharisiens. Et malheureusement, au cours de l'histoire, plusieurs chrétiens ont compris qu'il la disait au peuple juif tout entier. De sorte que plusieurs dans l'histoire ont vu dans cette parabole le passage de la première alliance à la seconde alliance comme le rejet par Dieu de tout le peuple juif qui a donné naissance à l'antisémitisme dont on connaît malheureusement les portées à travers l'histoire. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil, me semble-t-il, et beaucoup plus simple d'une manière. Jésus dit, c'est à vous, alors il parle bien sûr aux prêtres et aux pharisiens, c'est à vous qu'a été confié la vigne, le royaume. Et vous en avez fait très bien jusqu'à maintenant, largement bien, mais attention, vous avez durci les choses. Vous ne voulez plus produire pour le propriétaire, pour Dieu, mais pour vous-même. Vous vous enfermez sur votre certitude. Alors, dit-il, bien, ça va passer à quelqu'un d'autre. Il ne dit pas à quelqu'un d'autre que la communauté juive, à d'autres gens qui vont croire dans ce Fils qui vient. Et on sait maintenant que la plupart des Juifs de l'époque de Jésus ont cru en Jésus et que le peuple, lui, a cru en Jésus. C'est les grands prêtres, les responsables qui ont rejeté Jésus pour le crucifier, le jeter, l'assassiner. Alors, il faut faire attention, si notre histoire nous a enseigné la détestation du peuple déicide, il faut corriger ce tir et dire, c'est seulement les cœurs fermés des responsables qui ont été rejetés. Parce que la communauté juive qui a cru en Jésus, Marie, Pierre, Jean, Jacques, ce sont tous des Juifs. Toute la première communauté, ce sont des Juifs. Alors, aujourd'hui, nous sommes héritiers de cela et nous sommes invités, nous aussi, maintenant, à être prudents, à être vigilants. Parce qu'effectivement, présentement, l'Église est dans une crise profonde que j'aime bien accompagner. Nous sommes en train de changer de culture religieuse. On est en train de passer d'une culture d'obéissance servile où les responsables, le pape, les cardinaux, les archevêques, les évêques, les curés, les vicaires, nous disaient quoi faire à la lettre, à une communauté qui accueille l'invitation de Jésus à aimer. Et cette décision se prend maintenant au secret de ton cœur, de ta conscience. Et bien sûr, on est invités à en parler ensemble pour porter du fruit, pour permettre à la vigne de porter. Et quels sont ces fruits que Jésus nous appelle à porter? C'est les fruits que nous connaissons très bien, l'amour, la bonté, la bienveillance, le courage, le pardon, la maîtrise de soi, l'accueil des autres, la joie, etc. On sait très bien. Maintenant, est-ce que les structures de l'Église actuelles nous aident à porter ces fruits? Est-ce que les structures actuelles, les enseignements actuels favorisent cette production de fruits de paix et de douceur? Si oui, la vigne va nous rester, il n'y a pas de souci. Mais sinon, bien d'autres vont... Alors pourquoi il y a l'émergence de ces nouveaux mouvements religieux? Les gens sont en quête de ce qu'on appelle une spiritualité nouvelle, et ils ne le trouvent plus dans nos rassemblements, dans notre Église, ce qui nourrit. Bien, ils vont voir ailleurs. Ils vont voir ailleurs si j'y suis, dit le proverbe populaire. Bien, nous, on a un effort à faire, une conversion profonde pour retrouver la sève intérieure première qui nous permettra de reporter à nouveau ces fruits de tendresse, de complicité, d'accueil, d'ouverture, etc. Alors que le souffle de Dieu lui-même vienne en toi pour te révéler que Dieu construit sa maison à l'intérieur de toi pour qu'elle devienne le lieu pour accueillir les autres et leur révéler l'action, l'option de Dieu à leur faveur, leur révéler la tendresse éternelle de Dieu à leur faveur. Oui, ma maison, dit le refrain, Jésus, c'est toi, parce que ta maison, Jésus, c'est moi. Universalisons la chose. L'Église, c'est la maison de Jésus qui est aussi la nôtre. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi, je te chante, alléluia, je te chante, alléluia. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus compare le royaume à un chantier viticole, une vigne qui produit des fruits. Les fruits les plus connus sont, selon saint Paul, l'amour, la bienveillance, la bonté, la douceur, la foi, la joie, la maîtrise de soi, la paix et la patience. Toi, le crois-tu? Oui, je crois. Bien sûr. L'Église se voit comme la nation des gens qui mettent l'épaule à la roue pour que la vigne produise davantage de fruits. Elle inclut les gens qui professent expressément une foi en Jésus et qui produisent des fruits d'amour, de joie, de paix ou de patience. En ce sens, nous sommes l'Église. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Par ailleurs, plein de gens ne se déclarent pas chrétiens ni d'Église. Or, qui n'en voit pas produire tant de fruits d'amour, de bienveillance, de joie, de paix et de patience, souvent même davantage que nous-mêmes? L'Église les voit aussi comme membres de la nation des gens qui mettent l'épaule à la roue pour que la vigne produise du fruit. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Il arrive que les bâtisseurs rejettent une pierre qui devient une pierre d'angle de la nouvelle construction. Ne nous arrive-t-il pas de rejeter les idées des autres, et même carrément les projets des autres, et pire encore, les autres eux-mêmes? L'histoire est cousue de ces épisodes de rejet, d'exclusion et de mise à mort. Même l'histoire récente regorge d'exemples. Le racisme, systémique ou non, mène à des génocides. Or, notre Église insiste pour rappeler un Dieu qui ne cesse de nous inviter à travailler à sa vigne, symbole du chantier d'une société à construire, au-delà des échecs. Oui, Dieu ne cesse jamais de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Oui, Seigneur, fais-nous voir ton amour. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour notre Église. Notre Église se voit comme celle à qui Jésus a confié le royaume de Dieu. Elle se voit comme une nation qui lui fera produire ses fruits. Prions pour que notre Église se libère d'un pouvoir qui exclut tant de personnes. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour la société et le monde, la crise environnementale peut nous amener à nous refermer dans des cocons douillets, loin des inquiétudes et des soucis de la communauté humaine, menacées également par le maldéveloppement et les guerres. Prions afin que nos communautés demeurent attentives aux cris et aux souffrances de tant de gens. Prions aussi pour notre pays afin qu'il dépoussière son histoire et reconnaisse les injustices commises envers les nations autochtones afin de bâtir un avenir plus solidaire. Pour les jeunes et les aînés, nos jeunes nous regardent vivre. Quelques jeunes veulent travailler pour la justice et la paix. Afin que nous soutenions leurs initiatives, des aînés veulent encore contribuer à la mission actuelle, afin que nous ouvrions des espaces d'engagement à la mesure de leur générosité. Chantons Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour le Témiscamingue, nos petits villages manquent de gens pour assumer toutes les charges de la vie communautaire, tant dans les structures d'église que dans les structures municipales. Afin que des gens relèvent le défi de participer à la construction de l'avenir, ici et maintenant, chantons. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Seigneur, il y a tant de raisons de nous renfermer sur nous-mêmes ou à l'intérieur de nos petites communautés où la confiance et la chaleur nous réconfort. Donne-nous l'audace nécessaire et l'ouverture suffisante pour risquer un avenir autre afin de produire les fruits du royaume, auxquels nous invite Jésus, ton fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. La parabole de la vigne nous révèle un Dieu qui se communique, qui se donne et qui confie l'ouvrage de la vigne à nos communautés. Dieu se fait nourriture, pain des merveilles, d'un Dieu qui nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le pain, fruit de la vigne du travail de notre faim. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le carité de ce jour est offert pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur, et d'une manière particulière pour Jacqueline Laforge de la Chauvretière et Claude l'évêque. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le sacrifice de nous. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Notre nom vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et toi. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car nous apprenons que nous appartenons à ce peuple à qui tu as confié ta vigne. Garde-nous attentifs par ces prophètes, ces femmes et ces hommes qui nous aident à garder le cap sur le soin à apporter à la vigne, qui dénoncent nos abus de pouvoir, qui nous habilitent à devenir de meilleurs gardiens, de meilleurs agriculteurs de la vigne que tu nous confies. Avec gratitude pour toutes ces personnes qui, depuis des milliers d'années, prennent soin de ton peuple, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, bénis-toi celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Dieu et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs, acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es Saint Seigneur et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'il devienne pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le remplit de ses propres mains et il le donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, de la même manière, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donnait à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec le pape François, notre évêque Guy qui nous invite à célébrer les 50 ans du diocèse de Rouyn-Noranda. Nous te rendons grâce avec les familles qui accompagnent le développement de leurs jeunes, qui les invitent à s'impliquer dans la communauté, à l'école ou aux loisirs. Nous te prions avec d'autres familles qui portent des deuils souvent douloureux. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint-François et Sainte-Claire, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos erreurs, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Heureuse, heureux les invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour renforcer en nous la capacité de travailler à sa vigne. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur. Que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Merci, Seigneur, pour tant d'organismes qui militent pour la justice, dont notre organisation catholique, Développement et Paix. Merci pour tant de gens qui s'impliquent dans leur village, dans les conseils municipaux et les organismes communautaires. Merci pour tant de regroupements qui produisent des fruits de justice pour les personnes au chômage ou dans les conditions difficiles de logement. Merci pour les gens qui ont le courage de dénoncer le racisme systémique et d'annoncer une société plus égalitaire. Pour tant d'engagement, merci Seigneur, miigwech resu, shukran Allah, déo gratias. Merci Seigneur, alléluia, miigwech resu, alléluia, shukran Allah, alléluia, déo gratias. Comment accueillir la paix qui vient de Dieu? Voici une piste ouverte par Saint Paul. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens Ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Le Seigneur t'invite à participer à une nation qui fait produire ses fruits au royaume de Dieu. Tu y es bienvenu, quel que soit ton âge, ton histoire, tes errements et ton passé, afin de produire encore plus de fruits. Que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Sois béni pour le pain de la vie, sois béni pour le pain de la parole, sois béni pour ta présence en notre monde. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur.